La démonstration de force du Venezuela en réponse aux menaces de Washington. L'armée a entamé un week-end d'exercice ce samedi aux côtés de milices après les déclarations de Donald Trump. Le président américain a envisagé l'option militaire face à Caracas avant d'écarter cette hypothèse à court terme. Washington a prononcé une série de sanctions économiques qui interdisent l'achat d'obligations émises par le gouvernement Maduro. Depuis avril, le chef de l'État vénézuélien fait face à une contestation massive alors que la population subit de graves pénuries. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans des heures en marge des manifestations ces quatre derniers mois. Dans les rues de la capitale vénézuélienne, des partisans du gouvernement se sont essayés au maniement des armes ou aux techniques de combat. Plus de 200 000 soldats et 700 000 miliciens doivent participer aux manœuvres. Ce samedi, au moins six personnes ont encore trouvé la mort dans des affrontements qui ont opposé les forces armées et des dissidents près de la frontière colombienne.